Pour ce mois de juin, après quelques ajustements sur le budget présenté par le premier vice-président, c'est le volet environnement qui a occupé une majeure partie des débats au Conseil communautaire sud-vendée littoral. Il faut bien se recaler, on a voté le budget au mois d'avril, aujourd'hui on est dans l'opérationnel, donc évidemment quelques ajustements financiers nécessaires au bon fonctionnement des services tout simplement. Alors il y avait un gros gros volet environnement, en effet c'est important, on a d'abord parlé des rapports d'activité sur les déchets ménagers, sur l'assainissement non collectif, ensuite on a parlé de ce qu'on a mis en place sur le contrôle du bon fonctionnement et les vidanges au niveau du SPANC, du service public d'assainissement non collectif. Voilà, le volet environnement c'est un volet primordial sur notre territoire, donc en effet c'était un gros morceau ce soir. Concernant les déchets ménagers, certains élus souhaiteraient réétudier les tournées et leur nombre, l'intercommunalité se penchera donc sur le sujet en veillant au coût que cela induit pour les administrés. Ce qu'on dépense pour collecter les ordres ménagères, on doit les récupérer en recette auprès des usagers. Donc en effet, passer de un passage à deux passages, c'est pas anodin, on y réfléchit, mais comme vous le dites justement, on est parti sur ce qui se faisait avant. Donc sur le territoire de Saint-Termigne, il y avait un passage tous les 15 jours, donc aujourd'hui c'est difficile de revenir à un passage par semaine sans avoir un impact financier, donc il faut prendre son temps et le calculer pour ne pas pénaliser les populations. Un temps remis en question, une délibération rectificative au sujet de la cuisine centrale a été l'occasion de mettre en lumière les retours positifs de son fonctionnement. C'est important, ça veut dire que c'est un service qui continue. On a eu peur à un moment de devoir se séparer de ce service, là on va faire du coup un service commun, les communes à l'unanimité ont adhéré à ce service commun. On va essayer peut-être de mettre en place une nouvelle méthodologie pour répondre plus aux souhaits des parents, tout simplement, relayés par les municipalités. Donc on était en train de travailler un gros travail là-dessus pour répondre aux attentes, tant du tarif, que de la qualité des produits, que de leur provenance, on y est très attentif. Donc ça se travaille, mais en effet j'étais contente d'entendre les élus satisfaits du travail amorcé. Le prochain conseil communautaire se tiendra le jeudi 19 juillet à 19h. C'est vrai que durant toute l'année on a déjà vu... ...